Un jaune rectiligne témoin sur le macadam. Ainsi se dévoile la pénétrante est de la ville de Douala, à New Look. Coup d'urgence prescrit dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Ça circule de manière fluide et aérie. Le ministre des travaux publics est venu voir de près. Et là, l'entreprise constructrice, Razel, a respecté le cahier de charge de ces travaux placés en urgence. On a fait en urgence des travaux d'élargissement des carrefours qui permettent d'organiser la circulation et d'éviter les congestions qu'on avait dans le passé. On a aussi mis un premier renforcement, qui n'est pas un renforcement définitif, mais qui fera partie du renforcement définitif, mais aussi du grand projet qui est en cours, qui permet de remettre la route à un standing digne pour accueillir tous nos invités pour le châne. Des certes dons assurés du stade Japoma, mais surtout, fluidité de la nationale numéro 3 de bout en bout. Parti de Yaoundé, Emmanuel Nganou Dioumessi en quatre arrêts a scruté la pose des glissières en béton, le bouchage des nids de poules, le cantonnage spécial de cet axe et même apprécié les travaux de construction du pont sur la Sanaga à Edea. Tout cela avant l'arrêt majeur à la pénétrante est de Douala. C'est un grand projet qui est en cours ici, qui a pour objectif d'avoir une voie centrale, une voie de transit et deux voies de dessert de part et d'autre. Donc ces voies de dessert ont pour rôle de gérer le trafic local de la ville et la voie de transit qui est au milieu permettra d'assurer le transit entre les deux grandes villes. Les métropoles Douala et Yaoundé, bien reliées désormais, quand les deux abritent cette compétition continentale, le chan au Cameroun. Merci.